Je suis très 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 heureuse de vous retrouver cet après-midi parce que ça y est, je repars pour un défi de 100 jours. Il y a quelques dix jours à peu près, il y a une petite voix qui m'a soufflée que le 1er décembre était une bonne date pour démarrer un nouveau défi de 100 jours. Donc j'ai écouté cette petite voix et donc me voici au jour 1 de mon nouveau défi de 100 jours. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a quelques semaines j'avais annoncé très très heureuse que j'avais gagné le défi mission de vie que j'ai reçu avec une jolie dédicace de Lilou. Plus tous les beaux emballages qu'on reçoit quand Lilou expédie quelque chose. Donc je l'avais reçu ce défi il y a quelques semaines, j'étais toute joyeuse et pleine de gratitude. Et j'avais dit ouais ouais merci Lilou mais moi je ne suis pas prête à le commencer maintenant donc j'ai attendu, attendu. Et puis ce matin j'ai commencé mon défi. Donc hier soir j'ai écrit mes intentions et ce matin j'ai commencé voilà à déjà noircir. Et le premier truc c'était élaborer votre propre définition de la mission de vie. Que signifie pour vous mission de vie ? Et moi j'ai dit j'aime pas. Je commence fort, je n'aime pas mission de vie, j'aime pas. C'est un terme que je n'aime pas donc voilà je vais jongler avec ça, je ne sais pas encore comment je vais appeler mon défi. Ce ne sera certainement pas mission de vie. Où j'en suis à ce jour 1, je suis déterminée, vraiment. Je sens une confiance profonde que c'est le moment, c'est vraiment le moment d'avancer vers plus d'alignement entre qui je suis, ce qui m'anime profondément et ce que j'ai apporté au monde et comment le faire et comment faire quelque chose de rentable. Je vois qu'on voit là le mandala qui symbolise l'énergie qui m'anime. Et je dis ok maintenant ce mandala ça fait 2 ans que tu l'as, 2 ans, il serait peut-être temps d'apporter ça au monde de manière franche, arrêter de te cacher. Donc voilà c'est vraiment ça mes motivations, c'est avancer vers quelque chose qui soit pleinement moi, totalement moi et qui soit nourrissant sur tous les plans donc non seulement émotionnellement, spirituellement mais aussi financièrement. Voilà, donc j'ai mon cahier du défi puis mon petit carnet que j'ai commencé et dans lequel je vais poser mes intentions, mon tableau de visualisation, etc. Alors je ne m'engage pas à venir faire une vidéo tous les jours ni une vidéo toutes les semaines. Déjà j'annonce la couleur, je viendrai faire des vidéos quand j'en ai envie. Cependant j'ai envie de vous partager une chose qui m'est très personnelle, c'est que ce matin j'ai pris un temps évidemment pour ouvrir ma journée comme tous les matins mes rituels et je me dis ok. Quelle est la fleur de Bac qui va jalonner ce défi ? Quelle est la fleur qui va m'accompagner pendant 100 jours ? C'est celle-ci. Voilà. C'est Cherry Plum qui va m'accompagner. Alors Cherry Plum elle fait partie de la famille des porcs. C'est j'ai peur d'exploser, j'ai peur de péter un plomb. Bon ça c'est vraiment la première lecture. Tu sais j'ai peur d'exploser et elle nous permet de lâcher prise du trop grand contrôle mental et de vraiment être dans une forme d'abandon, de lâcher prise. A deuxième lecture, Cherry Plum c'est arrête de retenir le flux de la vie. Arrête de vouloir tout contrôler. Parce que l'être humain a tendance à vouloir contrôler, codifier. Mettre dans des cases, ça le rassure. Et donc c'est vraiment ça qui va être mon fil rouge pour ce défi. Au-delà de l'envie d'aliment, d'être en phase, c'est de dire oui. Oui à la vie, de la laisser me traverser, de la laisser m'emporter là où c'est profondément juste et bon. Donc je sais d'expérience que le défi, je pose des intentions et que la vie va m'amener à... Dieu sait où, à quelque chose de plus juste et plus aligné pour moi. Donc je suis déterminée par rapport à mes objectifs, par rapport à mes intentions. Et en même temps, je sais que la vie va peut-être m'amener tout à fait ailleurs ou par un chemin complètement inhabituel, inédit et surprenant, à cause sur fascinant et passionnant. Et ça, je viendrai vous le partager. Donc je suis vraiment prête à ce qu'elle va m'offrir. Je suis déjà emplie de gratitude pour tous les cadeaux parce que je sais combien les défis de son jour sont riches de cadeaux, de rencontres, de découvertes. Donc voilà, je dis un grand oui. Un grand oui à Cherry Plum, un grand oui à la vie, un grand oui à ce défi. Et vogue mon bateau et on verra bien où il accostera dans 99 jours, 99 jours. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un tout bon dimanche. Je suis vraiment profondément heureuse de repartir pour une aventure et de pouvoir la partager avec vous. À très très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501